On passe de Bismuth à la Libye, autre tempête qui menace Nicolas Sarkozy, affaire dans laquelle il a été quadruplement mis en examen, notamment pour association de malfaiteurs. Il a notamment un document qui intéresse les juges et qu'il s'était engagé à fournir ses agendas. Sauf que pas de bol, il ne les a finalement plus retrouvés, c'est ce que vous révélez avec Karl Laske. Et ça nous fait un lien avec le procès Bismuth, parce que précisément les informations, parmi les informations que Nicolas Sarkozy voulait avoir d'après l'accusation, de manière secrète et illégale de la Cour de cassation et du magistrat Gilbert Azilbert qui poursuivait, c'était justement sur le devenir de ces agendas. Parce que manifestement, Nicolas Sarkozy, dont les agendas avaient été saisis dans l'affaire Betancourt, avait peur que ces agendas puissent servir dans d'autres dossiers, notamment l'affaire Tapie ou l'affaire des financements libyens. Et voilà qu'il a été entendu en octobre dernier par les juges de l'affaire libyenne. Il leur a dit que pour démontrer sa parfaite innocence, il était évidemment prêt à fournir ses agendas pour montrer qu'il n'était pas à tel endroit, à telle date, qu'il ne fréquentait pas telle personne, etc. Donc les juges lui disaient, parfait, vous allez nous amener vos agendas. Une audition a été prévue spécialement pour compulser les agendas, que les juges puissent garder simplement dans l'agenda ce qui intéresse l'enquête et tout ça. Et Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas de mots assez durs pour dire à quel point il était prêt à aider la justice dans tout ça, subitement, ces fameux agendas qu'il a mis autant d'énergie à récupérer dans l'affaire Betancourt, ils ont disparu. Et son avocat a écrit au juge pour dire « Mon client me charge de vous dire qu'il n'a pas pu remettre la main sur ces fameux agendas. » Donc ça ne peut qu'évidemment poser des nouvelles questions dans cette affaire libyenne qui ne cesse de s'alourdir au fil des semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada